Oh la la... C'est bon, il y en a plus. Oh la la... C'est bon. Vous devez vous demander ce qu'elle fout là. Alors qu'on va parler d'une Nissan GTR32. Bah c'est très simple. Cette vidéo est sponsorisée. Et j'ai besoin d'elle du coup. Et je l'aime trop. Restez bien jusqu'à la fin de ce placement parce que je pense que ça peut être très utile pour vous. Aujourd'hui c'est donc N6 qui sponsorise cette vidéo. N6 c'est une société créée en 2022 qui va vous aider à valoriser, tracer et assurer tous vos objets de collection. Comme cette superbe automobile de prestige. Mais filme pas ça putain, tout le monde croit qu'elle est neuve là. Fait chier et tout. En général pour assurer une auto comme ça, les assureurs ils vont pas très loin. Ils vont regarder la cote de la voiture et basta. Ils vont s'arrêter là. Alors que pour avoir une cote sur ce genre de voiture, c'est mission impossible. Pour une assurance lambda, si votre auto a un palmarès, un historique ou des pièces rapportées de valeur. Comme ces jantes à 2500 balles par exemple. Bah ça changerait rien pour eux. Mais pas avec N6. Non non non. Ce qui est bien avec N6, c'est qu'ils vont vraiment prendre en considération la valeur de la voiture à son état réel. Donc si elle a eu un detailing. Si elle a été bien entretenue. Si elle a des pièces rapportées de valeur. Si elle a un covering par exemple. Histoire d'évaluer le bien à sa juste valeur. Merci N6. En plus ils sont généralement moins chers qu'à la concurrence. Puisque toutes les bases de données. Et tout le traitement de tout le processus. De protection, d'assurance etc. etc. Et traiter en interne. Et ça c'est bon. Du coup les amis, je vous laisse le lien en description. Pour éventuellement demander un devis pour votre auto. Pour un objet d'art ou pour un tableau. Tout ce qui est à peu près collectionnable. N6 peut vous l'assurer. Je les remercie d'ailleurs d'avoir sponsorisé cette vidéo. Merci beaucoup à vous pour le soutien. Et avant de passer à l'essai de la Nissan GTR 32. Je souhaite faire une petite dédicace à Tom. Qui fête ses 20 ans. Voilà. Bon anniversaire à toi Tom. Flo bonjour. Salut Benjamin. Bonjour à vous tous. Bonjour à tous aussi. Ça va très bien merci. Flo à chaque fois qu'on te voit ici. C'est pour quelque chose de sympa. Écoute. Oui on ne peut pas. Une légende aujourd'hui sur la chaîne. C'est une voiture que je convoite depuis très longtemps. Nissan Skyline GTR 32. Une vraie GTR. C'est une voiture qui est mythique au Japon. Même mythique maintenant dans le monde entier. Connue grâce à Gran Turismo notamment. Absolument. Bonjour le Vitara du Seigneur. Merci. On s'est mis dans un endroit qui est normalement en désert. Mais bon. Normalement. Bienvenue sur Ben Auto. C'est une voiture qui a été produite de 89 à 94. Oui. Celle-ci est de 94. Exactement. C'est une des toutes dernières. Tout à fait. Le GTR ça veut dire Gran Turismo Racing. On ne peut pas l'inventer. Tout bêtement. En fait cette voiture elle a été conçue à la base au Japon pour un peu foutre la fessée aux Européens. Oui. Qui venaient squatter les circuits japonais. Qui gagnaient tout avec les M3 E30, les 190 SEVO. Les Sierra Course Wars. Les Sierra Course Wars. Et du coup cette voiture elle a été créée à la base pour tout niquer en Groupa. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a tout. Elle a gagné les championnats japonais de 90 à 94 à chaque fois qu'elle a participé. Elle a été exportée en Australie cette auto. Et c'est de ce nom là en fait. Tout le monde l'appelle Godzilla. C'est en Australie qu'on l'a appelé comme ça. Parce que tu le disais. Elle a battu la force Sierra qui était installée en Groupa. Qui était imbattable. A l'époque. Il y avait aussi les Holden. Les Commodore. Et du coup la GTR elle a tout gagné. Et en fait ce surnom vient du coup de l'Australie. Ne faites pas l'erreur d'appeler toutes les GTR Godzilla. C'est la R32. C'est la seule. C'est la seule. Et cette voiture elle est importante pour Nissan. Parce qu'en fait le badge GTR avait disparu depuis 16 ans. Depuis 1973 il me semble c'était la KPG C110. C'est ça. KPG C. Je crois que c'est ça. Avec le côté fastback. Il y a eu la Kozuka en premier. La KPG C110 en deuxième. Et après ça c'est arrêté. Et celle-ci. En gros c'est la troisième. Troisième. Voilà. Et c'est la première Skyline moderne. C'est ça. Parce que maintenant. Est-ce que la GTR 35 est considérée comme une Skyline ? A débattre. Je ne sais pas parce que tu es là et qu'elle est là. Mais c'est ma GTR entre guillemets moderne préférée. Je trouve qu'elle est intemporelle cette caisse. Elle est une ligne de fou. Elle fait à la fois petite et grosse. Je n'arrive pas à expliquer. Parce que les GTR ont grossi au fur et à mesure des années. La 33 elle est un peu boudée. Oui oui oui. De moins en moins. Absolument. Mais parce qu'elle est un petit peu rondelette. Un petit peu grosse et tout. Elle s'était surtout embourgeoisée. Un petit peu embourgeoisée. Oui. Sachant que ça fait déjà une tonne quatre. C'est ça. Et on parle des spécificités vite fait du marché japonais de l'époque. Oui c'est ça qui était. Toutes les marques s'étaient soudées les unes les autres. Pour faire des voitures de 280 chevaux maximum guidées à 180 km heure. Une sorte de gentleman agreement. Exactement. Parce qu'à l'époque il y avait beaucoup de morts sur les routes. Il y avait beaucoup de voitures puissantes qui roulaient. C'est ça. Ça faisait n'importe quoi. C'est ça. Avec les fameux, si je ne dis pas de bêtises, Bosozoku qui faisait des bêtises. Entre autres. Sur toutes les routaines notamment à l'époque. Entre autres. Les gars à l'époque ils se sont dit évidemment 280 chevaux lol. Voilà. On fait un moteur. On prévoit qu'il fasse 1000 chevaux un jour. Voilà. On se souvient de la Supra avec le 2G LED qui est forgé d'origine pour 280 chevaux. C'est ça exactement. Voilà. Donc c'est typiquement de cette époque là. Et vous verrez d'ailleurs le compteur il est gravé jusqu'à 180. C'est rigolo dans une caisse comme ça. Ah ben. Tu te souviens de la Enos Cosmo. Pareil. Le compteur est à 180 pareil. Alors que le trirotor n'était pas donné pour. Voilà. Ça pouvait monter je sais. Débridé ça montait à 280. D'une meilleure époque. Voilà. C'est ça la bonne époque. Flo ce que je te propose. On va faire le tour de la voiture. On va parler un peu de son histoire parce que je trouve ça rigolo. Elle n'est pas vraiment à Flo. On va en parler tout de suite. C'est parti. Absolument. Mais il fait bien chaud. Oui. Alors. Oui. Allons-y. Je terminais la précédente scène. Une scène diatribe. En disant que ce n'était pas vraiment ta voiture. Non. Puisque c'est à ta maman. Oui. Je trouve ça abusé. Et oui j'ai une maman. Comme il dirait. C'est GMK je crois. Aberrante. Aberrante. Non non. Ce qui est rigolo c'est que vous avez toute la. Même ton père lui il a une NSX. Oui. Un petit peu vénère. Exactement. Toi tu as une belle collection de Mazda. D'ailleurs tu es l'un des premiers à avoir participé. Oui à la chaîne. Absolument. Il y a quelque temps maintenant. Et on avait filmé aussi ton auto Bianchi A112 à Barthes. Je me souviens qu'il faisait très chaud ce jour-là aussi. Oui c'est pas comme aujourd'hui. C'est ça. Oui. Absolument. On est très porté voiture dans la famille. Bon moi j'avoue grosse passion pour les japonaises en règle générale. Oui. On le sait. Mais voilà on va dire que avec ma mère on avait discuté un petit peu de toutes les japonaises un peu iconiques. Oui. Et bon moi j'en voyais on va dire 3-4 et celle-là a été top. De toute façon dans les années 90 si on prend la même époque. Oui. La GT-R32, la Supra. La Supra et la RX-7. Et la RX-7. Voilà pour moi c'est vraiment le tour que j'ai déjà. On va faire un petit tour. Oui. C'était tranquille. Alors mis à part les jantes. On en parlait tout à l'heure. Il y a une raison à ça. Oui. C'est que tu as des freins un peu plus gros. L'ancien propriétaire montait des freins plus gros dessus. C'est ça exactement. Tu me disais qu'elles devaient être montées avec des cales. Alors non. Alors non. Quand je l'ai récupéré elle était équipée comme ça. Elle était avec les jantes de R34. D'accord. Avec des setups freins. Et là je ne suis pas un spécialiste des freins de GTR. Mais je pense que les freins ne sont pas d'origine. Upgradés. Ils ont été upgradés exactement comme tu dis. Donc du coup moi qu'est-ce que je voulais étant passionné de l'origine. Remain d'origine. Voilà. J'ai retrouvé 4 jantes stock en 16. Le souci c'est que les freins à l'avant ne rentrent pas en jantes en 16. Oups. Voilà les disques sont trop grands. Donc ça frotte. Donc j'avais mis des cales. Et il se trouve qu'un jour les cales, je me souviens j'étais pas loin de chez moi. Et j'étais à 5 km. Et d'un coup dans la direction je trouvais que ça flottait un petit peu. Un mauvais feeling. Et puis effectivement ça flottait plus que ça. J'avais les goujons de cale. J'en avais 3 de PT sur 4. Et j'étais en train de perdre la roue. Voilà. Donc ça a été galère à sortir les goujons et compagnie. Enfin ça a été une misère totale. Donc du coup j'ai dit bon stop. En attendant de remettre ça en sécurité. Voilà. J'ai remis les pneus. Voilà. Comme je peux pas changer les freins de suite. J'ai d'abord changé les jantes. Mais voilà. Les freins, les étriers de freins d'origine sont arrivés. Normalement si tout va bien. Et on va changer ça rapidement. Et remettre les jantes en 16 d'origine. Bah viens on va commencer par la R tant qu'on est à l'envers aujourd'hui. Allons-y. Donc avec le sigle qui fait rêver tout le monde évidemment. Le fameux logo GTR. Donc ça là c'est une vraie. C'est pas une GT ST convertie. On ouvrira le moteur. On montrera bien qu'il y a bien RB26 dessous. On va vous montrer bien qu'il y a bien le moteur mythique. Exactement. Sous le capot. Alors vous verrez. Faites pas gaffe. Je vous ai dit en intro la voiture est dans son jus. Flo c'est quelqu'un d'hyper maniaque. Du tout. Du tout. Donc il y a l'aileron là. Cette petite âme là. Absolument. Qui gondole alors. Attention il y a de la mousse qui va tomber. C'est typique des ailerons JDM des années 90. C'est vrai. Ils sont moussés en fait. Et il y a des lamelles en métal qui gonflent avec le temps. Voilà exactement. Et du coup vous voyez. Voilà. Ça travaille un peu. Si vous voulez des bouts de GTR 32. On peut vous en donner. Oui. Voilà. Ah oui voilà. Donc il y a un pot. Oui oui oui. Je pense que. Elle crache des flammes cette auto. Tu n'as jamais vérifié. Très honnêtement je ne sais pas. Oui. Elle doit peut-être en cracher. Ouais un petit peu. En config moteur on est d'origine. On est d'origine. On en parlera tout de suite. De toute façon après. Il y a l'admission. Ok. Moi ce que j'aime bien. Mon profil préféré c'est vraiment ce profil là. Oui. De l'auto. Avec les ailes bien élargies. C'est ça. Et puis il y a cette manière légère de faire rentrer la carrosserie comme ça. En dessous. Et je trouve que le design. Complètement. C'est peut-être la GTR qui vient le mieux. Oui oui absolument. Voilà. Tu sais pourquoi ? Parce que c'est la moins massive. Personnellement. Oui c'est vrai. Je trouve que c'est celle qui a le plus de finesse dans le design. Oui. Si on peut parler de finesse. N'est-ce pas. Mais d'ailleurs c'est pour. Voilà. Pour te donner un nombre d'idées. Je trouve qu'une RX-7 est beaucoup plus élégante dans les courbes. Ah oui oui. C'est beaucoup plus organique sur une RX-7. Voilà. C'est organique. Exactement. Et c'est vrai que la RX-7 est vraiment dans le style des années 90. Oui. Avec les pop-up. Alors que la R32 peut-être la dernière GTR à être restée dans les années 80. Oui. Un peu en termes de look. Tu vois ce que je veux dire. C'est vrai. La R33 justement a été un petit peu boudée parce qu'elle est passée sur un style un petit peu plus arrondi. C'est vrai. Et celle-ci en vrai quand tu connais pas grand chose en voiture elle est difficile à dater. Elle est entre deux époques. Parce que comme tu dis elle est entre deux périodes. Et ça me fait penser à l'Auto Bianchi qui pareil était entre deux époques. Exactement. Ça c'est typique des GTR. Et bien j'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas. Ça je sais pas. Il me semble que c'était posé sur toutes les GT GTR. Commentaire. Voilà. Voilà c'est ça. On aura les plus restants commentaires de toute façon. Qui vont nous rattraper. J'aime bien les détails tant qu'on y est aussi. Les petites vignettes japonaises. Il y en a partout. Il y en a là sur le pare-brise. Ça doit être le truc de l'alarme je pense. De l'alarme à tous les coups. Donc ça je trouve ça hyper stylé en fait. Que tu aies conservé ça. C'est très rigolo. Je dis pas de bêtises. T'en as un derrière aussi ? Non il y en a pas. C'est bon. Il revient pas. Flo il a tellement de voitures qu'il sait plus à force. Et l'avant là. Croyais pas que je suis blasé. Du tout. Comment tu peux être blasé avec un enjeu de Paris. Voilà c'est ça. Exactement. Pareil le petit logo qui est manquant sur le capot. Oui voilà le petit S. Il y a un petit S normalement. Un peu comme si je dis pas de bêtises. C'est le même que les Sylvia aussi. Il me semble que les Sylvia avaient quasiment le même logo S sur le capot. Si j'ai pas de bêtises. D'accord. Donc cette voiture toi l'objectif c'est de la remettre à 100% en conformité d'origine. D'origine. C'est rarissime d'ailleurs qu'on entende ça. Parce que normalement c'est l'inverse. C'est ma mentalité. Voilà. Alors évidemment. Par contre. Qui dit origine dit pas forcément revenir par exemple sur des défauts peut-être inhérents à la conception de la voiture. Ça arrive. Mais look d'origine. Mais look d'origine. Et puis voilà si possible voilà. Notamment au niveau mécanique. Si je dois sécuriser ou fiabiliser quelque chose je le ferai. Je resterai pas fermé sur des choix techniques de l'époque. On a cet avant qui est quand même à la fois simple et agressif. Je m'enlève pour l'ombre. Parce que la lame c'est stock comme ça sur les R32. Alors oui. Alors par contre ce que je peux te dire c'est que je sais qu'il y a eu deux pare-chocs différents. Alors je sais pas. Alors là voilà encore les puristes répondront. Mais il y a eu un autre pare-chocs avec deux petites entrées d'air carrées ici. Oui je m'en souviens exactement. Je sais pas si ça te parle un petit peu. Oui oui c'est vrai. Et alors je sais pas si c'est lié parce qu'il y a eu la GTR 32 classique. Il y avait une Vespec aussi. Oui. Comme toutes les Skylines. Elles ont tous le droit à des déclinaisons. C'est un bordel sans nom. Donc on va éviter d'en parler. Mais je crois que la 32 est la plus simple dans ce registre là. Parce que si on part pas sur des préparateurs spécialisés type Mainz ou Tomy Kera. En restant sur du Nissan. Voilà. Si on reste sur du Nissan. Il y a eu que la classique et la Vespec. Si j'ai pas de bêtises. D'accord. Il y a pas eu de Vespec 2 il me semble pas. J'ai pas dit en début de vidéo. Honte à moi. Alors je l'avais cherché. Il y en a à peu près 44 000 exemplaires. Ah ok. Voilà. Donc ça vous donne une idée de combien il y a de GTR qui roule. La plus produite il me semble. Des 3 générations. Alors je saurais pas te dire. Et bah je crois que c'est la plus produite. D'accord. Celle qui a eu le plus de succès. Ouvre nous Capo Flo. J'attends que ça. Depuis tout à l'heure. T'aurais dû le regarder avant peut-être. Pour avoir des surprises. Ah non là. Là. Vous voyez. C'est du direct. Différé pour vous bien sûr. Mais je découvre la B moteur en même temps que vous. Voilà. Là on a peut-être l'un des moteurs les plus mythiques de la production automobile. Dans sa globalité. C'est le fameux RB26 DETT. Biturbo du coup. Alors ça ça sort de. Avec une magnifique admission d'origine. Oui. Ça c'est full stock. 280 chevaux. 2.6 litres. Biturbo. Six cylindres en ligne. Six cylindres en ligne. Exactement. C'est un moteur. Ah plutôt considéré comme mythique. Alors. D'après ce que j'avais entendu dire. C'est pas le préféré des préparateurs. D'accord. Parce qu'il me semble que le moteur préféré c'était plutôt le RB25. Qui était plus facilement. Qui a sorti en atmo aussi d'ailleurs. Exactement. Et celui-là je sais qu'il était apparemment les préparateurs le préféré. Parce qu'il était plus solide que le RB26. D'accord. Parce que le RB26 a été un peu plus travaillé. Donc un peu pointu. Alors que le RB25 c'est ton truc apparemment. Incassable. Voilà. Un char d'assaut. Exactement. Ça fait quelque chose de voir ce moteur mythique. Bon vous ne ferez pas gaffe à la poussière. C'est une voiture qui ne roule pas beaucoup. Malheureusement Flo il a beaucoup de choses à s'occuper. À la maison. C'est ça. C'est ça. Un char d'assaut. Ouais. Absolument. Et voilà. Surtout précise à mon compte. À ton compte. Donc Flo il n'a pas beaucoup de temps. Déjà c'est exceptionnel qu'on puisse vous tourner la vidéo aujourd'hui. C'est ça. Et c'est toujours un plaisir de le voir d'ailleurs. Mais c'est gentil réciproquement. Et puis voilà. Ce qui est bien avec Benjamin c'est que je l'appelle deux jours avant. Je lui dis Benjamin tu viens jeudi. Voilà. Pour tout vous dire, ça se passe comme ça avec Flo à chaque fois Et en fait c'est quelqu'un de très pris Donc je comprends, il a une boîte à faire tourner Et en général quand il m'envoie un message C'est que derrière il va y avoir des choses comme ça Donc tout de suite je me libère Ce qu'on va faire, on va aller rouler avec Parce que là j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne au volant Et ce sera du coup la première RHD de la chaîne Je crois que j'en ai roulé hors Youtube Mais jamais filmé je crois C'est ça, il me semble bien Allez allons-y Au ralenti c'est discret Oui c'est très discret, absolument C'est une voiture qui est Comme on le disait tout à l'heure Qui se roule parfaitement au quotidien En délit C'est particulier comme délit Mais c'est vraiment très simple 5 minutes c'est pas grand Bonjour madame Ah bonjour Bonjour en japonais Bon nous voici à bord de la Nissan Skyline GTR R32 c'est un truc que j'aurais jamais pensé dire un jour Mais c'est dit Donc premier essai d'une caisse RHD sur la chaîne Ca fait bizarre d'être de ce côté là Mais en même temps ce qui est pratique C'est que du coup tu peux vraiment longer le bord de la route Exactement Absolument C'est quand même un gros gabarit On est sur des puitroutes là assez sineuses Alors il ne faut pas s'en faire pour ça Mes amis Si vous le voyez à la GoPro Il est parti en vacances Voilà Il est en congé Il est retoteux Voilà Comme on a dit La voiture est dans son vue C'est ça On va parler vite fait de l'intérieur Parce qu'il n'y a au final pas grand chose à dire Non On a les très beaux 3 manos là Qui nous indiquent Tension batterie Température d'huile Et les turbo Pression turbo Ah là on a la pression du turbo D'accord Voilà Et au compteur A gauche A gauche Donc de l'autre côté Voilà c'est ça Absolument Et oui c'est inversé En japonais c'est tout inversé Oui oui donc après Après donc là c'est le couple C'est le couple sur l'avant Sur l'avant C'est à dire Ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure C'est que la voiture C'est une 4 roues motrices Pas permanente C'est ça Et quand en fait Quand elle a besoin de couple à l'avant La voiture transfère son couple Voilà jusqu'à 50% du couple C'est bien ça Voilà Et donc tu as l'indicateur de couple D'accord Je vais essayer de ne pas rouler à gauche Oui oui t'inquiète pas Mais tu es pas mal Tout va bien je le dirais Pas de soucis J'adore aussi les genres d'oreilles Absolument Ça c'est pour les essuie-glaces Donc là essuie-glaces et phare de l'autre côté Ah du coup on n'a qu'un seul commodo C'est sympa du coup On n'a pas de truc qui vient d'obstruer la conduite C'est ça Et c'est un peu moins perturbant Parce que du coup tu sais que le seul commodo qu'il y a C'est pour les clignotants Pour les clignotants Alors que la Cosmo que j'avais Tu avais les essuie-glaces aussi de l'autre côté Donc souvent tu inverses les deux D'accord Alors là comme tu n'en as plus qu'un Tu ne peux pas inverser Exactement Voilà Donc à gauche Au projet de croisement Là où il y allait T'as perdu le micro La ceinture est tellement souple A gauche J'espère ne pas avoir fait une bêtise Pourquoi ? Tu veux t'arrêter comme tu me dis Qu'est-ce que ça fait ? Je ne sais pas Je crois que j'appuie sur REC Qu'est-ce que tu vois de boule ? Ah oui Désolé J'adore le volant Il n'a pas de bouton Il est hyper simple C'est voilà Avec le beau logo GTR Ah le Compto il s'est réveillé un petit peu Oui mais de temps en temps De temps en temps Il va revenir Oui il vivote Ah oui Ah bah c'est très sympa Et le bruit tu vois Je pensais malgré qu'il y ait le gros patator derrière Que ça allait vraiment Être assourdissant Mais pas du tout Non parce que Je pense qu'il n'y a que le patator justement Je pense que le reste de la ligne doit être assez d'origine Et le bruit du soufflement des turbos est hyper agréable en temps Et ça souffle très tôt Oui C'est un tract Bon du coup on ne pourra pas voir à quel régime je roule Parce que le Compto il fait ce qu'il veut là Il est 30 000, 5 000, 10 000 Je suis à 10 000 tôt Ah tiens 4 000 c'est bon je pense On a un mort Il faut surtout que je m'adapte à la conduite à droite A la route que je ne connais pas A la voiture que je ne connais pas Donc ça fait beaucoup de choses Les pneus sont un peu Et il y a les pneus un petit peu secs aussi On ne vous l'a pas dit mais Ouah ça charge mais Là ça freine Je veux te faire un peu copilote Le châssis est remarquable Non ça marche On sent bien les 4 roues directrices Absolument Tu as remarqué en sortie de virage Tu as vraiment l'impression que la voiture elle suit la courbe Mais le point de corde c'est très très impressionnant Les freins aussi c'est pas mal Bah tu vois l'upgrade Malgré que la voiture soit lourde Absolument Je pense que c'est pour ça que le présent propriétaire a certainement fait les choses Parce que certainement qu'à l'époque dans les années 90 Tu ne devais pas faire des freins Ouais ouais Après toi tu n'es pas un truc Non voilà c'est ça du tout On est dans le Luberon aujourd'hui les amis Les routes sont vraiment magnifiques et adaptées À la GTR C'est ça Ouais parce que tu as des différences de relief Et tout sur la route Donc c'est vraiment Elle est aussi très confortable On sent le plus même le côté GT que le côté R Voilà Bien sûr Mais clairement Et en fait tu vois c'est une caisse vraiment qui Oula nous avons 110 secondes On profite un petit peu Je le disais du coup c'est le On sent plus le côté GT que le côté R Et c'est une caisse tu vois Demain tu me dis on fait un On m'en bat les couilles frère Non on n'y va pas Et les sièges on est remarquablement bien Ils sont très très confortables Alors qu'ils ont une forme très simple dans l'aspect Bah oui mais ça c'est largement suffisant Pour être très bien On maintienne bien Et j'adore l'ambiance qu'il y a dans l'habitacle Tout est centré vers le conducteur C'est ça J'avantage un petit peu aussi d'une sportive comme celle là C'est vraiment une 4 places C'est pas une 2 plus 2 Les places en arrière sont habitables On va dire que ça a l'air correct toi Même la garde au toit et tout Pour deux japonais moyens c'est très bien Ils sont petits au Japon Voilà moi en précisant pas Je l'ai pas dit Plus que 50 Toi qui l'a dit Ça a l'air assez couple aussi Oui Comment ça marche le système de biturbo Il y en a un qui souffle en bas Et un qui souffle en haut Exactement Ou les deux sont synchronisés Non 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 Il me semble que les deux Il y en a un C'est comme la RX-7 Et comme la Supra C'était la mode de toutes les japonaises de l'époque On faisait des biturbo séquentiels Tu peux y aller Vas-y Ah oui C'est très vite Là ça tourne C'est ça On va pas Je te le dis Je prends pas mal Parce que voilà je te préviens Ouais il n'y a même pas besoin De tomber une deuxième en fait Ah non non Tu peux quasiment tout faire en troisième C'est assez Le châssis Tu sens le poids quand même Ce serait gentil Oui Voilà exactement C'est ça La grosse épegne Grosse grosse épegne Ok Ouais le frein c'est Ça freine Ouais ouais Et deuxième grosse épegne en suivant En bas là En plus c'est surtout tu te rends pas compte On prend de vitesse A mon avis Je préfère pas regarder Voilà Ah j'ai la bombe de C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave On est à 80 bien sûr Evidemment Bien évidemment On sent bien les pneus secs En réaxel En sortie de tourbe Mais ça donne un côté fun Oui Je sais pas ce que tu en penses Je vais trouver ça rigolo Elle se place C'est très savon C'est peut-être pas très sécurisant Mais on va la faire attention Tiens un bon virage en bas C'est un bon virage en bas Je prends toute la route J'ai l'impression Oui mais c'est pas grave Ça va T'inquiète pas Il y a personne Quand ça charge C'est Non non Je pense qu'elle fait ses chevaux Il n'y a pas de Ça marche Elle a la santé Elle a la santé Après tu vois Je pense qu'il y a énormément D'essais sur Youtube De ce genre d'engin Bien préparé Oui Ça doit arracher Arracher C'est ça Je vais pas dire que ça arrache Non C'est très smooth Comme poussée C'est ça Et en fait C'est une poussée continue Continue Exactement Mais c'est pas impressionnant Comment dire Comparé A d'autres bagnoles Qui a essayé une M3 Il n'y a pas longtemps Ouais ouais Mais bon Je préfère largement ça Pour pas honnête Mais c'est vrai que là Tu vois Tout est bien équilibré En fait Et Tu sens que c'est une grosse bagnole C'est ça Mais qui est pas fatigante A emmener Non non absolument Comme il faut C'est ça Tout à fait Et comme on le disait tout à l'heure Effectivement tu sens beaucoup plus le côté GT Que le GTR Mais je pense que c'est parce qu'elle le veut Que tu me ressentes comme ça Alors que En termes d'exploitation A mon avis c'est redoutable Si tu es vraiment emmené par un pilote Et ce que je ne prétends surtout pas être A moi non plus Le fait est que Je pense qu'il y a vraiment moyen de faire des trucs avec cette voiture Assez dingue Ah le tch Alors tu vois Moi je suis team Atmo Oui Mais là dessus Oui oui Maracan c'est bien fait Ouais ouais Et t'inquiète pas Je vais te convaincre encore un peu plus Avec les CDX7 Ah c'est une belle machine Franchement Et là voilà T'as un énorme d'oudane En sorti En fait je ne savais pas du tout A quoi m'attendre pour la place Oui oui Et Beaucoup font des éloges Incroyables De cette voiture Oui Et Je comprends qu'elle soit dans cette triade Oui Les années 90 Légendaire Légendaire C'est en fait Comme ça stock Ça me fait plaisir d'ailleurs d'en essayer une d'origine J'espère un jour que j'aurai la chance d'en essayer une prépa Pour voir un peu ce que ça donne Oui absolument Le côté démoniaque Mais Là dessus tu vois en fait Je me répète un peu mais T'as envie de rouler loin Oui De partir en road trip D'aller se faire des cols Je comprends Je comprends tout à fait Et du coup Elle est hyper agréable La suspension C'est pas tape cul Le bruit Il est là Mais sans déranger Et Tu sens vraiment que Nissan Ils ont Ils ont vraiment Civilisé Peut-être l'auto Qu'ils voulaient construire de base Pour le groupe A C'est exactement ça Ouais et en fait ça la rend cool parce que C'est pas une voiture qui va être chiante Et je serais tenté de te dire Qu'ils ont reproduit exactement la même chose avec l'R35 Ouais Dans le sens où ils ont voulu Prendre la voiture qui allait battre tout le monde Mais la rendre parfaitement conductible Exactement Conduisible pardon Au quotidien C'est à dire être Parfaitement polyvalente en toutes circonstances Putain mais décidément Encore 125 secondes Ah écoute T'as des mazout diesel T'as un peu les feux rouges C'est incroyable Il n'y a qu'à moi que ça arrête Signature Beno Tour 20 minutes later Oh là C'est bon il n'a plus Oh là là C'est bon Ouais c'est Non ça marche Ah écoute J'avais pas eu vraiment l'occasion De vraiment pousser dans les tours Comme ça en ligne droite Safe Et ouais Franchement ça marche Ah ça marche bien Elle a bien ses 280 chevaux Même si je pense que Tu la passes au vent A mon avis ça doit sortir un petit peu plus On le dira pas Ouais Mais euh C'est une sacrée machine Et tu vois Elle sera peut-être plus à l'aise Dans un environnement comme ça Avec une route un peu plus large Et plus lisse Oui oui Non mais alors Je pense que c'est une voiture Qui serait très à l'aise Sur un circuit Et à mon avis il y a du potentiel Pour déjà t'amuser sur un circuit Autant bon Souvent moi je trouve que le circuit Quand t'as des compétences On va dire Enfin Pas des compétences Des puissances Ou des caractéristiques insuffisantes Tu t'ennuies vite sur un circuit Mais là je pense que c'est là Tu commences à tirer un niveau Qui te dit que sur un sans but Même le sans but On l'avis serait trop petit En termes de vitesse C'est possible Ouais C'est une sacrée machine Et c'est Peut-être pour le En tout cas pour l'industrie japonaise Peut-être une des meilleures époques Qui pensent à la construction Des années 90 Ces années là 1090 début 2000 C'est là où ils ont sorti les voitures les plus Ouais ouais L'air du turbo Les plus enseignes quoi Ouais Franchement exceptionnel C'est peut-être L'une des meilleures voitures des années 90 Que j'ai essayé Ouais Parce que Moi j'ai toujours dit sur la chaîne Que j'aimais Les caisses qui soient légères Et avec une puissance suffisante Bien sûr Et celle-ci malgré qu'on sente le poids Du coup le moteur n'est pas Comment dire Trop expressif on va dire Oui oui absolument Et du coup elle est homogène Malgré Putain le commodo je ne m'y ferai pas par contre Elle est homogène Malgré le gros poids en fait Et en fait Il y a une philosophie qui se dégage de cette auto Et pourtant je n'aime pas forcément les voitures lourdes Oui oui absolument 8 tonnes 4 pour les pommes Il faut savoir c'est un C'est un beau bébé C'est un appartement C'est un beau bébé absolument C'est grisant Ah ouais Je ne sais pas elle est homogène en fait Elle ne brillait pas Elle brillait pour ça Tu sens qu'elle peut tout faire bien Alors toi en plus J'allais dire le meilleur point de comparaison Que tu peux avoir Tu as dû essayer certainement Par le passé une M3 Peut-être pas le E36 Mais le E46 J'ai testé le E36 Voilà le E36 Ça n'a rien à voir Voilà Bon d'accord Parce que je vais te dire C'est une concurrente de l'époque Oui Tu vois Mais tu sens Ça n'a rien à voir Elles ne sont même pas comparables Ça C'est une catapulse Là ça tombe bien Je te le dis au cas où J'ai vu que c'était sérieux Tu prends de la vitesse Oui Tu as beaucoup d'inertie en fait Oui c'est ça Tu ne peux pas t'enlacer Ce n'est pas possible C'est tellement grisant Et tu as l'impression Qu'elle va faire un peu différent À chaque passage de rapport Bon on va cauturer cet essai là Flo Oui Merci Flo encore Merci À chaque fois qu'on se voit C'est une auto incroyable Avec grand plaisir Non mais avec grand plaisir J'espère que cet essai vous aura plu En tout cas Je vous invite à liker la vidéo C'est super important Un petit commentaire pour me dire Ce que vous avez pensé de cet essai Et surtout un abonnement à la chaîne Pour ceux qui ne sont pas abonnés Voilà Le trio gagné Abonnez-vous Toujours Merci encore Merci Flo Et là ce qu'on va faire Vous verrez La suite au prochain épisode La change de voiture La suite au prochain épisode On spoil un peu On en a beaucoup Oui absolument Vous pouvez vous douter De ce que ça va être C'est ça Une journée de merde Ça va saigner Ouais Bisous à tout le monde Merci d'avoir regardé À dimanche prochain Prenez soin de vous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz